bonjour à tous et à toutes et encore une fois merci de me suivre sur ma chaîne youtube pour cette saga avec marseille où on s'est posé tranquillement on essaye de poser les pierres de l'édifice je rappelle un petit peu au niveau de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant on est sûr de la prépa bien entendu et au niveau des transferts un petit peu ce qu'on a fait donc on a recruté golda ninga donc là c'est la grosse recrue qu'on a qu'on a fait défenseur central qui s'est blessé d'entrée on a recruté milieu sanchez donc un tirage de coufran gratuitement on a recruté simao pareil gratuitement on a recruté cassano un vieux pour venir épauler gomis devant on a écrit recruté duo dion cool ce défenseur droit pour supplie sa caille en cas de souci un petit jeune on a recruté mamadou ngaï latéral gauche pour supplier b dix mots mxs jusqu'à maintenant on a fait du prêt c'est tout ce qui s'est passé et on va donc avancer les matchs de préparation match important donc là il ya dira qui reviennent bien sûr qu'on a donc mis sur le banc et sinon les autres joueurs pour les joueurs habituels de l'équipe on est toujours sur la préparation on est toujours sur la préparation s'il vous plaît il ya on est toujours sur la préparation vous on C'est parti. 0,0 pour le moment, on va donc changer toute l'équipe comme on le fait, avant d'accoutumer. Je ne sais pas si on va faire ça, on va peut-être essayer de les faire jouer un peu plus longtemps et enlever ceux qui sont à 20,80. Donc, Simaou qui va laisser sa place à Vainqueur, puisqu'on ne va pas rentrer direct à Diara. Et on a Lopez qui va laisser sa place à Sanchez. Les autres étant... Bien présent. Pour le moment, contre la Sampdoria, c'est un peu plus compliqué. L'adversaire de notre calibre. Zambon va laisser sa place à Las ce coup-ci. Donc, retour de Las au sein de l'équipe. Après sa blessure. Thauvin va laisser sa place à Sar. Non, pardon, annulé. Édithorin va laisser sa place à Sar. KB là, va laisser sa place à LG. Et on va laisser sa place à LG. Là, c'est Gomis qui va laisser sa place à Kassano. On va sortir aussi le petit NJ. Non, c'est NJ qu'on va sortir. C'est Rekic pour Doria. On va sortir Mexes pour Fanny. La Sampdoria qui tient bien le choix. Pour le moment, contre les Marseillais. Là, ce qui va de sa faute. Doria pour Kassano. Kassano pour Clinton. NJ qui passe, qui déborde, qui va s'entraîner à rentrer pour Kassano. Les Kassano qui donnent l'avantage. Ils donnent l'avantage aux Marseillais. On va sortir donc les deux dernières joueurs qui ne sont pas sortis de l'effectif. Égalisation ne semble rien. Non, c'est un enjeu. C'est un enjeu. C'est bien parce que je crois qu'on a un. Si je crois qu'on a pris un but. Et on voit bien qu'il y a deux joueurs en jeu. Il n'y en a pas un, mais deux. Mais ce n'est pas celui qui marque. Ah si, c'est celui qui revient dans leur jeu. Et on voit bien qu'il fait une belle sortie. Kassano encore. Kassano qui perd la balle. Ouh, ça tape la transversale. Il est sorti, là, encore, ce ballon. On a gagné un zéro. On va recruter un gardien pour notre équipe Jeune. On va revoir un petit peu au niveau. Non, on n'a pas pris un seul but jusqu'à là. Offensivement, on est assez solide. On n'a pas joué des équipes non plus Ligue 1 Suisse. Ligue 1 Suisse. Sampdoria, Serie A. On marche un peu plus serré d'ailleurs. On marche un peu plus. mes joueurs bien entendu sont pronostiqués pour être dans les meilleurs par contre au niveau des gardiens on va attendre à voir si on arrive à recruter un gardien de but la 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 C'est parti. 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 Benoît. C'est parti. 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 on va changer. C'est parti. 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 donc je vous dis à très prochainement merci encore me suivre et à plus tard